Je suis un pro des régimes entre guillemets bon c'est une expression un peu facile ça veut dire que moi même j'ai été concerné par ce problème j'ai donc été amené à suivre le parcours traditionnel c'est à dire les médecins les médocs enfin on a tout fait quoi il y a eu une période ces dernières années où il y a eu ce que j'appellerais une mode de l'anti régime je vais vous expliquer pourquoi on a eu l'apparition l'émergence d'un régime entre guillemets miracle ça a été l'hyperprotéiné comme ça arrive régulièrement depuis deux siècles il y en a eu d'autres depuis il ya cent ans de ça ça existait déjà et après ces tentatives de régime entre guillemets miracle en général ça se finit par un échec et ce qui se produit après cet échec c'est que les gens se disent au fond les régimes ne marche pas parce que celui ci n'a pas marché en réalité un régime c'est une alchimie donc ça veut dire que c'est une combinaison alimentaire où on doit flirter entre pas trop manger pour maigrir manger suffisamment pour éprouver un peu de plaisir et en même temps obtenir un résultat cette mode de l'anti régime elle se justifie donc par le fait que le plus grand nombre de gens qui ont suivi ces régimes miracles que ce soit celui ci ou un autre découragé après se sont finalement résignés avec l'appui d'un certain nombre de gens ceux qui avaient des postures à prendre ça veut dire ceux qui vantaient uniquement l'intérêt de l'hypnose uniquement l'intérêt de la psychologie voire l'intérêt de l'industrie alimentaire oui c'est vrai et donc ça a démotivé les gens pourtant vraiment le problème du régime c'est un problème de dépenses d'énergie et de consommation d'énergie dépenses d'énergie c'est ce que je dépense pour vivre et consommation d'énergie c'est ce que je mange au quotidien et tant que ce bilan il n'est pas négatif c'est à dire tant que je consomme pas plus que que je ne dépense pas plus que ce que je consomme ça marchera jamais vous ne maigrirez jamais donc c'est impossible alors bien sûr il ya la possibilité de faire du sport évidemment mais qui d'entre nous est capable de faire du sport suffisamment tous les jours pour obtenir un amégrissement non c'est pas possible donc conclusion on est obligé de suivre une prescription alimentaire et avec cette prescription alimentaire on est obligé en même temps d'avoir un peu d'exercice physique pour être en bonne santé donc il n'y a pas d'autres solutions à ce jour j'espère que dans le futur on pourra jouer soit sur la consommation alimentaire ouvrir la parenthèse on le fait à l'heure actuelle en utilisant les techniques chirurgicales de sleeve et de bypass mais j'espère qu'on pourra trouver un moyen de diminuer la consommation alimentaire artificielle pour simplifier les choses où on peut agir sur la dépense d'énergie peut-être qu'un médicament arrivera mais c'est pas pour tout de suite donc conclusion à l'heure actuelle il s'agit de faire un régime oui mais lequel dans la vidéo numéro 3 que je vais vous faire voir vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi le régime d'aujourd'hui à tout de suite